Salut, aujourd'hui on va parler d'équations dans l'ensemble des complexes, l'ensemble C. On part sur des équations du premier ordre, donc pas de carré ici. En revanche, deux types d'équations à distinguer, les équations en Z, qui correspondent en gros aux équations en X traditionnelles, qu'on a l'habitude de gérer dans R, et les équations en Z et Z-bar. Et là, attention, petite nuance, l'idée, la méthode, c'est de décomposer le nombre Z sous la forme A plus IB, ou X plus Y, de faire de même pour Z-bar, X moins Y ou A moins IB, et de partir sur un petit système pour trouver les parties réelles et imaginaires. On regarde ça tout de suite après le générique. Premier constat important et de taille, dans la première équation, il n'y a que des Z. Donc il faut vraiment la concevoir, cette équation, comme une équation standard dans R, où les Z, ce seraient les inconnus X, et tout le reste, tous les autres nombres, ce sont des nombres classiques. Donc ici, si on rassemble les Z et qu'on rassemble les nombres, on se retrouve sur... Dans un premier temps, on va faire passer les 4 moins 3i de l'autre côté du égal. 4 moins 3i de l'autre côté du égal, ça fait moins 4 plus 3i, c'est un nombre. Et donc on a un coefficient devant Z égale à moins 2 moins i. Ce moins 2 moins i, on va le basculer de l'autre côté du égal, et donc on se retrouve avec moins 4 plus 3i divisé par moins 2 moins i. On va mettre tout ça sous forme algébrique, mais avant, je vous propose une petite simplification. On va factoriser par moins 1 au dénominateur, et donc le faire passer au-dessus. On se retrouve avec donc 4 moins 3i, l'opposé, quoi, sur 2 plus i. Et on va travailler là-dessus, et méthode classique, mettre ça sous forme algébrique en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire ici, 2 moins i. Au passage, si on avait laissé Z sous sa forme initiale, avec un dénominateur égal à moins 2 moins i, on s'en serait sorti de la même manière. L'idée, je vous le rappelle, c'est de retrouver une identité remarquable au dénominateur. Ici, on se retrouve donc avec 2 au carré, moins i au carré, c'est-à-dire 4 moins moins 1, 4 plus 1. Et au numérateur, c'est de la double distributivité classique. Attention tout de même aux derniers termes, avec le petit i carré qui apparaît, et donc qui vaut moins 1. Donc le numérateur final est égal à 5 moins 10i, le tout sur 5, c'est-à-dire en faisant porter le 5 sur la partie réelle et imaginaire du numérateur, 1 moins 2i. C'est la solution de cette équation. Deuxième équation maintenant. Maintenant, encore une fois, il n'y a que des z. C'est comme si on avait, par exemple, x moins 5 sur x plus 4 égale 8. Si vous savez résoudre ce genre d'équation droit r, vous saurez résoudre celle-là. On fait passer le z plus 4 de l'autre côté, sauf que là, on élimine une contrainte. Tout de même, z ne pouvait pas être égal à moins 4 dans le premier quotient, donc on va quand même le préciser pour ne pas perdre l'information, vu qu'on travaille ici par équivalence. On va développer cette première ligne. On se retrouve avec z moins 2i égale 3z plus 12 moins iz moins 4i. On va rassembler, bien sûr, les z à gauche. On se retrouve donc avec z moins 3z plus iz égale, on rassemble tous les autres nombres à droite, du égale 12 moins 4i plus 2i. Je précise toujours que z doit être différent de moins 4 pour répondre à la contrainte initiale du quotient. On factorise par z le premier membre. On se retrouve avec z facteur de moins 2 plus i égale 12 moins 2i. Et donc, pour finir, z égale 12 moins 2i divisé par moins 2 plus i. Là, on constate clairement que z n'est pas égal à moins 4, donc je ne le précise plus. Formes algébriques, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, qui ici vaut moins 2 moins i. Méthode à connaître très classique. Je vous laisse vérifier que vous trouvez, comme moi, moins 26 cinquièmes moins 8 cinquièmes de i. C'est la solution de cette équation. Au passage, vous pouvez vérifier sur calculatrice. Dernier cas d'équation. Ici, on a du z et du z-bar. Donc, on va tout de suite poser z égale x plus y ou a plus ib, peu importe. Dans ce cas-là, z-bar sera égal à a moins ib. Et donc, notre équation de base, z égale 2 z-bar moins 2 plus 6i, que vaut-elle ? Eh bien, elle est équivalente à a plus ib égale à 2 facteur de a moins ib moins 2 plus 6. On va rassembler les parties réelles et les parties imaginaires. Avant, évidemment, un petit développement. a plus ib égale 2a moins 2 ib moins 2 plus 6i. On va rassembler tout dans le membre de gauche, ce qui donne a moins 2a moins a. ib plus 2ib, ce qui donne 3ib, plus 2 moins 6i égale à 0. Et là, on va rassembler les parties réelles et imaginaires de ce membre de gauche. Donc, en partie réelle, on a moins a plus 2. Et en partie imaginaire, on factorise par i, 3b moins 6 égale à 0 et 0. Rappelons que c'est égal à 0 plus 0i. Donc, par identification, on va avoir moins a plus 2 égale à 0 et 3b moins 6 égale à 0. D'où rapidement a égale 2 et b égale 2. Donc, z égale 2 plus 2i. Et donc, a fortiori, z égale 2 moins 2i. J'espère que tout aura été clair dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada